L'attente n'est plus très longue, c'est bien le 12 septembre prochain que nous saurons tout concernant le ou les nouveaux iPhones. Et on vous propose de faire le point à quelques jours donc de cette grande keynote que le monde entier attend. Alors, en théorie, on devrait avoir trois nouveaux iPhones. Le premier sera sans doute l'iPhone événement pour fêter dignement les dix ans de la sortie du premier iPhone. Donc, Apple se devait de mettre les petits plats dans les grands et cet iPhone édition, c'est comme ça qu'il s'appellerait, mettrait le meilleur de la technologie et prendrait même de l'avance par rapport à ses concurrents directs. Et en matière de design, on aura vraiment une claque puisque ce téléphone ne ressemblera plus du tout au précédent qui date quand même de 2014. C'était le design de l'iPhone 6. Là, Apple va nous proposer un téléphone avec un immense écran qui ira jusqu'au bord du téléphone. C'est véritablement la mode. D'ailleurs, il n'y aura plus qu'une petite encoche sur ce téléphone tout en haut pour avoir quand même la présence d'une caméra et des capteurs. On va y revenir tout à l'heure. Et d'ailleurs, cet écran ira jusqu'en bas du téléphone, ce qui fait qu'on n'aura plus a priori de bouton Home. L'autre grosse nouveauté, évidemment, c'est que ce téléphone intégrerait la technologie OLED en matière d'écran. Ça serait une première pour Apple qui a toujours fait confiance au LCD. Apple rejoint donc l'OLED avec des contrastes saisissant des couleurs encore plus belles. On aura un écran aussi beau, au moins, que ceux des Galaxy ou des LG. Alors oui, vous l'avez entendu, disparition du bouton Home. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour avoir une taille d'écran plus grande dans un châssis plus petit, il semblerait que ce téléphone ait la taille du châssis de l'iPhone 7 avec un écran qui ferait pratiquement 5,8 pouces. Donc, on gagnerait en surface d'affichage et donc le bouton Home disparaîtrait. Malgré tout, il faudra quand même qu'on puisse revenir au menu principal du téléphone. Et iOS 11 a tout prévu. Visiblement, il va falloir apprendre de nouveaux gestes pour ce nouvel iPhone pour revenir au bouton Home. Le Touch ID, vous allez me dire, c'est vrai que dans le bouton Home, il y a le Touch ID. Comment va-t-on faire pour déverrouiller son téléphone ? Deux solutions possibles. Le Touch ID pourrait être sur le côté, en fait, comme un téléphone Sony Xperia qui est sorti il y a quelques mois de cela. Il suffirait de passer le doigt, en fait, sur la tranche du téléphone pour qu'il se déverrouille. Mais l'essentiel n'est pas là. Cette iPhone Edition se déverrouillerait tout simplement avec votre visage. C'est une technologie qui existe déjà sur le Galaxy, mais qui sera beaucoup plus poussée sur cette iPhone Edition. Mais la grosse innovation de cette iPhone Edition, c'est que pour le déverrouiller, il suffira de regarder le téléphone. En effet, la caméra frontale intégrera des capteurs de haute précision qui vont scanner votre visage en 3D. Et paraît-il que la précision biométrique de ce système est vraiment sans faille. Autre nouveauté sur cette iPhone Edition serait la recharge. Bien sûr, il y aura toujours une prise Lightning. Pas question de passer encore à l'USB-C chez Apple. D'un côté, ça nous arrange, on ne sera pas obligé de changer tous nos accessoires. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'Apple intégrerait enfin la recharge par induction. Il suffira de poser donc le téléphone qui aura d'ailleurs un dos en verre pour permettre cette recharge par induction sur un petit socle. Et le téléphone se rechargera. Reste à savoir maintenant quel va être le rendement de cette recharge qui fonctionnerait avec tous les systèmes par induction actuelle. Du nouveau aussi du côté des appareils photo de ce nouvel iPhone Edition. À l'arrière, au lieu d'être horizontaux comme ils sont aujourd'hui sur l'iPhone 7 et l'iPhone 7S, ils seraient verticaux maintenant. Pourquoi ? Eh bien, on ne sait pas trop. Peut-être de nouvelles lentilles plus performantes. En tout cas, ce téléphone intégrera beaucoup plus de puissance avec le nouveau processeur d'Apple, le A11, qui permettra visiblement aussi d'accéder à la réalité augmentée, puisque cette technologie a été implémentée dans iOS 11, qui sortira aussi en même temps que ce nouvel iPhone. Toujours selon les rumeurs, cet iPhone Edition serait disponible jusqu'à 512 Go de stockage. Alors ça, ça serait une première pour un téléphone et surtout pour Apple. Autant vous dire que là, le prix sera carrément stratosphérique. Justement, le prix, cet iPhone Edition pourrait débuter aux alentours des 1000 euros et ne serait pas disponible en masse. En tout cas, là encore, c'est les bruits qui courent actuellement sur le web. Apple aurait des problèmes pour industrialiser en fait la fabrication de ce téléphone. Et donc, on risquerait très vite de rentrer en pénurie. Y en aura-t-il d'ici la fin de l'année ? En tout cas, pour tout le monde, ce n'est pas sûr. Alors, Apple mettrait le paquet pour ce nouvel iPhone Special Edition, pour fêter les 10 ans. Mais heureusement, il y aura aussi une mise à jour des iPhone 7 et 7 Plus. Il pourrait s'appeler les 7S et les 7S Plus, mais visiblement, Apple passerait à l'iPhone 8 pour le nom de ce nouveau téléphone, qui serait une mise à jour des téléphones qu'on connaît. Avec malgré tout l'arrivée de la recharge par induction, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas trop de détails supplémentaires concernant les spécificités techniques de ce téléphone. Et on n'a pas aussi son prix, il devrait être moins cher, bien sûr, que l'iPhone Edition. Voilà la fin du suspense et proche. Ce sera le 12 septembre, à partir de 18h45, que nous saurons tout concernant ces nouveaux iPhones. Ce sera dans les nouveaux locaux d'Apple, à l'Apple Park, au Steve Jobs Theater. Ça s'annonce comme étant grandiose, bien sûr. A noter que durant cette soirée, on pourrait aussi avoir l'annonce d'une nouvelle Apple Watch 4G, qui serait autonome, et aussi d'un nouvel Apple TV 4K, donc en ultra haute définition. Rendez-vous donc le 12 septembre, dès 18h45, sur Zéronet TV, pour vivre cette grande keynote en direct avec la rédaction, les analyses, et tout ce qu'il faut savoir concernant ces nouveaux produits. Et puis, cerise sur le gâteau, et non des moindres, les amis, durant cette soirée, en direct sur Zéronet TV, nous vous offrirons le nouvel iPhone Edition. Il sera à gagner, on vous expliquera tout. Donc, le 12 septembre, rendez-vous, 18h45. Merci.